Générique Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte pour cette nouvelle édition en direct bien sûr. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 29 avril, le temps du jour. Des nuages sur le sud-ouest principalement et des remontées instables jusque vers la frontière avec la Belgique. Une météo plus contrastée que les jours précédents mais toujours aussi douce. C'est dans le Morbihan que nous commençons cette dernière émission du mois d'avril. Oui, avec le mois de mai qui pointe son nez, Météo La Carte a misé sur la légèreté en ce vendredi avec une assiette d'asperges au coquillage. Praires, coques, palourdes, Laetitia et Stéphane, nos deux chefs du jour, sont totalement fans des bons produits de leur région et Marjorie Lequet également. C'est tout le printemps qui va être dans l'assiette, les radis, un petit peu d'oignons nouveaux, les asperges, la fraîcheur du citron pour bivifier tout ça. C'est très facile, avec ça on est les rois du monde. Direction Carnac, dans le Morbihan, connu pour ses alignements de pierres dressées uniques au monde. C'est dans ce décor magique que nous avons rendez-vous avec Laetitia et Stéphane, chef étoilé, pour concocter un carpaccio d'asperges bretonnes, accompagné de coquillages de saison. Une eau d'eau printemps et un régal pour les papilles. On commence par éplucher les asperges, donc on va commencer par le haut, pour aller vers le bas. Voilà, on donne vraiment des coups franches, pour enlever la première peau, parce que sinon après c'est filandreux, sinon en bouche. Pour Stéphane et Laetitia, la cuisine c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans. C'est une histoire à deux, on s'est rencontré en 98 à l'hôtel Bristol, puis depuis on est ensemble. On fait tout à deux. C'est une partie de la partie salée, et moi je m'occupe toute la partie sucrée. Et à la maison, ils ne cuisinent pas du tout. Moi du tout. Je vais me cuisiner à domicile alors. Je ne sais pas s'ils sont où sont les casseroles. Stéphane découpe en lamelles ces asperges bretonnes, qui ont poussé sur la pointe de la torche, dans le Finistère. Ces asperges qui sont tout proches de la mer, elles sont dans le sable, elles ont un petit goût un petit peu iodé, on va dire. On part par le pied, et comme ça on ne va pas casser la tête. On va les manger crue. C'est les premières, elles sont encore bien tendres. Nos chefs du jour choisissent d'accompagner ces asperges avec les coquillages du moment qu'ils vont chercher chez Nicolas, leur marieur installé à la Trinité-sur-Mer. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Comment ça va ? Du coup il faut quelque chose d'assez fort ou pas ? Oui, un petit peu de tout en goût. Ça c'est la prêve de la rade de Brest. Elle est réputée pour son goût justement. Battue par les vents atlantiques. Alors celle-ci elle est de la Manche, c'est des côtes d'Armor. Donc elle est un peu plus... Elle n'est pas très fat parce que c'est un bon terroir qui est un peu plus sucré. En fait c'est avec le sable et toute la baie du Mont-Saint-Michel là-bas qui approvisionne en sédiments. Toutes les produits en fait. Elle est douce hein. Elle est douce hein celle-ci elle est bonne. Disons peut-être avec des asperges, ça serait mieux. La saison se termine, on va attaquer la palourde et la coque. On fait essentiellement de la palourde du golfe. Du golfe du Morbihan parce que gustativement ça n'a rien à voir. C'est la roche. Voilà Stéphane, tu peux y aller. Il n'y a plus qu'à maintenant. De retour en cuisine, après avoir dessalé les coquillages dans de l'eau claire, nos chefs les ouvrent et pour cela rien de plus simple. Donc on fait chauffer un petit peu du l'olive, on va mettre nos échalotes ciselées, une petite branche de thym et un petit morceau de feuille de laurier. Est-ce que tu veux mettre un peu d'ail ? On peut mettre un petit peu d'ail aussi. Ensuite on va y ajouter nos coques et on va déglacer avec un petit peu de vin blanc. Et on va laisser couvrir en 2-3 minutes et on fera coquillage par coquillage parce que le temps de cuisson n'est pas du tout le même. Comme vous avez vu, ils ont des tailles différentes. Donc temps de cuisson différent. Stéphane s'occupe des coques et des praires tandis que Laetitia s'attaque aux palourdes. Nous ce qu'on veut c'est qu'elles restent un petit peu juste transfucides. Comme ça elles ne sont pas caoutchouteuses. Elles sont vraiment très très belles. Elles sont charniers, elles sont belles. Installés dans leur restaurant depuis 2012, le couple ne cesse de s'inspirer de ce territoire de légende. En cette saison, l'une de leurs escapades favorites restent les incroyables alignements de Karnak. Aujourd'hui, ils ont même le privilège d'avoir une petite visite guidée avec Olivier, l'administrateur du site. Karnak est vraiment au cœur d'un patrimoine de monuments mégalithiques dont font partie ces alignements de menhirs qui est complètement exceptionnel. Évidemment, Karnak est le plus spectaculaire puisqu'on est quand même sur un ensemble de fils de pierres dressées qui s'étalent sur 4 kilomètres de long, ce qui est unique au monde. Depuis deux siècles, les scientifiques du monde entier cherchent à percer les mystères de ces dolmens, menhirs et tumulus. Ça remonte à très loin puisque c'est un monument qui a été construit pendant la préhistoire récente, à l'époque des premiers agriculteurs, donc globalement entre 5000 et 3000 ans avant notre ère. Évidemment, c'était des populations sans écriture, donc ils ne nous ont pas laissé de mode d'emploi. Donc on est contraint de chercher, de se creuser la tête, de trouver des tas d'hypothèses. Et aujourd'hui, ce qu'on constate en tout cas, c'est que ce monument, il n'est pas placé au hasard. Il est vraiment situé sur un point particulier du paysage qui fait un petit peu la transition entre le monde littoral qui est derrière nous et donc la mer et le monde terrestre qui s'ouvre derrière moi. Il y a cette relation au paysage qui est très importante. Malgré la beauté du lieu et les 20 degrés au thermomètre, il est temps pour nos deux tourtereaux de terminer la recette. En cuisine, Stéphane découpe radis et ses bêtes. Chef, vous avez oublié les herbes. Ça va pas, ça ? Oui. Allez, on met les herbes. Exact. Il faut toujours une femme en cuisine, de toute façon. Donc là, on prend les herbes qu'on a trouvées au marché. Donc là, on a pris un peu d'anette, un petit peu de cerfeuille, un petit peu de ciboulette. Chef, je le mets dedans ? Oui. Nos chefs décortiquent frères, pas lourds des coques, avant de les assaisonner avec des zestes et le jus d'un citron vert, du sel, du poivre et un peu d'eau de cuisson des coquillages et de l'huile d'olive. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser et à se régaler. Au printemps, à cette belle assiette, pour les beaux jours qui arrivent. Bon appétit. Merci, toi aussi. Allez, Chin Chin. En tout cas, merci à tous les deux pour cette recette qui fait la part belle aux produits bretons et dont tous les détails sont à retrouver sur notre site internet. C'est de la bonne rechette, ça. Dans la famille Lefranc, je demande le père, la mère, le fils aîné, ainsi que les jumeaux. Unis comme les cinq doigts de la main, ces agriculteurs ont fait du caramel leur raison de vivre. Alors, l'humidité, l'ennemi juré de cette friandise, pas simple quand on vit en Normandie, mais chez les Lefranc, on ne se décourage pas facilement. Voici la famille Lefranc. André le papa, Sylvie la maman et leurs trois fils. Charlie l'aîné, Jason et Fabien les jumeaux. Nous sommes à Vince, en Normandie, en face du Mont-Saint-Michel. Et ce qui donne le sourire à cette famille, ce n'est pas le doux soleil du printemps, mais plutôt le caramel qui les a soudés il y a huit ans. On me dit toujours que c'est mon préféré, le calvadus. Je vais prendre un miel plutôt. Dans cette ferme, on est agriculteur de père en fils depuis 1929. Ici, on a toujours produit du lait et du beurre. Mais en 2009, avec la crise laitière, ils sont obligés de vendre le lait 30% moins cher que l'année précédente. Pour André et Sylvie, c'est le déclic. Là, on a vraiment fait un changement sur notre ferme énorme. Le fait de connaître des producteurs allemands, belges, qui, en fait, on voyait qu'on était tous dans le même bateau et que les industriels jouaient de nous. Et personnellement, on s'est dit, nous, sur la ferme, il faut qu'on change d'optique. Un an plus tard, leur décision est prise. Avec les productions laitières de l'exploitation, ils vont se lancer dans la production de caramel. Un pari fou pour Sylvie et André qui n'en avaient jamais fait. Les premières cuissants loupés, c'est les vaches qui les ont mangées. Elles adorent ça. C'est une pire à lécher. Tous les deux, avec André, on s'est battus. C'est vrai que ça a été un moment très, très fort. Toute l'orientation de la ferme qu'on a pu donner à un moment donné, ça a changé tout parce qu'en fait, les enfants ne devaient pas revenir sur la ferme. Et aujourd'hui, tout le monde est là. Et puis, il y a plein d'idées nouvelles qui fusent de tous les sens. Et des idées, on peut dire qu'ici, on n'en manque pas. Inspirés par leur voyage à l'étranger, Jason et Fabien ont eu l'idée de ce drôle de bus. A l'intérieur, 250 passagers qui caquettent. Ce poulailler, pas comme les autres, entièrement conçu par la famille, ils l'ont baptisé le Carapoule. On s'est amusé un peu. Donc c'est un bus de... En 2016, il roulait encore à Vierzon. On l'a récupéré juste aux enchères. Et on a enlevé tout le fond. On a mis le réservoir à fioul sur le toit. On a mis la bonbonne d'air sur le toit, la réserve d'eau aussi. C'est vraiment une première en France. Donc l'idée vient d'une ferme aux Etats-Unis. Donc ils font pâturer leurs vaches. Il y a des asticots qui se développent dans les bouses. Ca permet de nourrir justement les poules. Elles étalent les bouses. Elles désinfectent le sol. Et en même temps, on a des oeufs. Donc quoi demander de mieux ? C'est ainsi que tous les 3 jours, les vaches et les poules échangent leur terrain. Elles sont gentilles les poules, mais elles sont un peu collantes. Bon allez, parti, on va voir les vaches ? C'est parti. En plus de leur système de rotation, Jason et Fabien ont un autre allié. Le climat océanique doux de la Manche. Grâce à ses températures en moyenne de 15 degrés à l'année, un ensoleillement et une pluviométrie équilibrées, les prés restent bien verts. Et leurs normandes couleurs caramel, ici, peuvent pâturer 10 mois sur 12. On est d'abord sur une race de vaches normandes et donc on a croisé avec des taureaux gerziers. Donc l'objectif, c'est plutôt d'apporter un peu plus de matière grasse. Parce que quand on fait de la transformation, en fait, on cherche un lait un petit peu plus riche, d'une meilleure qualité, pour justement que ça se retrouve dans le caramel. Si les jumeaux ont voyagé partout dans le monde pendant leurs études, avant de revenir sur l'exploitation familiale pour devenir agriculteur, Charlie, lui, était sapeur-pompier à Paris et ses nuits étaient mouvementées. Ce qui se fait du bien, c'est que toutes les nuits, je dors. Toutes les nuits, quand je rentre chez moi, je dors. Et puis, on n'est plus posé, on a moins de fatigue. Pour l'instant, je suis un peu stagiaire, comme ils disent. J'apprends un peu tout ce qui se fait. Le lait qu'on va récupérer là est beaucoup plus riche. Quand on va fabriquer du beurre, il va être beaucoup plus jaune. Chaque année, les 150 vaches donnent 800 000 litres de lait, dont 50 000 sont transformées sur place en beurre, crème et caramel. Nous, c'est avant tout un produit laitier, avant de faire un produit sucré. Du coup, il est différent par la texture, par le goût. Parce que le lait, en fait, on peut faire plein de choses. Mais nous, on était juste arrivés à... Enfin, on nous a appelés producteurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Produiser, on s'occupe du reste. On arrête de produire des volumes et des volumes pour rien, pour enrichir l'industrie et même perdre la qualité pour le consommateur. Et là, on est revenu à la base, en fait. Où on essaye de travailler en autonomie. Chauffé à 125 degrés, le mélange lait-sucre et beurre donne un beau caramel foncé qu'André travaille sur une table beurrée. Et là, le but, ça va être de le retourner, de le retourner, pour le refroidir assez rapidement. Ça se travaille beaucoup, le caramel, en fait. Le plus gros ennemi du caramel, c'est l'humidité. Le caramel étant déjà le résultat chimique d'une évaporation d'eau, en reprenant de l'humidité, il se met à suer, s'abîme et se conserve mal. Nous, la pièce est bien, parce qu'elle est climatisée, il y a un chauffage au sol, enfin, on arrive à tout régler. Si on avait un problème d'humidité dans la pièce, il faudrait vraiment un pouvoir aller très vite. Aujourd'hui, André maîtrise parfaitement la cuisson et le malaxage du caramel. Une fois ces immenses boudins refroidis, il les passe dans une papilloteuse pour les détailler en délicieux bonbons. Chaque année, les Lefrancs produisent environ 10 tonnes de confiseries qu'ils vendent à la ferme et chez certains commerçants. Grâce aux ventes de leur caramel, la famille a pu relancer l'exploitation. Sur la ferme, on va être 10-11 cette année, alors que la ferme, initialement, juste en production de lait, on était à 3. Mais ce dont les Lefrancs sont vraiment le plus fiers, c'est d'avoir fait de leur lait un délicieux caramel dont ils ont transmis le goût à leurs enfants. Moi, ce que j'aime, c'est travailler en famille, même si c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que c'est agréable. Et puis on construit quelque chose pour nous, on travaille pour nous. On fait un peu tous les métiers, on fait jamais la même chose tous les jours. On découvre de nouvelles choses et puis on apprend aussi sur le tas. Et ça, c'est passionnant. Voir qu'en fait, ce que l'on a construit, ça donnait envie aux enfants de nous suivre. C'est formidable. Et les températures qui remontent, le printemps qui arrivent, tout ça nous donne envie de prendre le large direction l'île de beauté. La Corse où Nicolas est caviste, mais il est surtout amoureux de son île et de ses produits. Entre les meilleurs vins du pays, il a fait de la place pour présenter de bons petits produits locaux, dont des confitures artisanales qui méritent le détour. Sylvain Rocher n'a pas été déçu du voyage de la Veinarde. Bienvenue à Ajaccio où Nicolas est connu comme le loup blanc. Véritable épicurien, dans sa boutique, il met en valeur tout ce qu'offre le climat de son île de beauté. Une partie huile d'olive, une partie conserve, puis toute une partie sucrée, donc des miels corses avec des différents terroirs, des confitures. Aujourd'hui, Nicolas a un rendez-vous très important, à une quarantaine de kilomètres d'Ajaccio, dans les montagnes. Ça sent bon, là. Ça va ? Elisa et Frédéric cultivent et transforment des fruits. Leur spécialité, la confiture. Ce matin, Nicolas est venu tester et goûter ses petites gourmandises qui pourraient un jour rejoindre son magasin. Il ne faut pas être en excès de sucre, sinon ça masque le fruit. Le fruit, il faut qu'il soit bien ferme, pas en excès de maturité, sinon il va perdre toute sa saveur. Faire des confitures en ce début de printemps, c'est possible en Corse. La douceur du climat fait de l'île de beauté une terre sacrée pour les agrumes, comme le citron. Pour les agrumes, il faut trois choses. Il faut du soleil, il faut du froid, il faut être à l'abri du vent. Et là, on est vraiment sur un produit de saison. Alors c'est beau, c'est plein de vitamines, bien évidemment, mais surtout ça amène la couleur qui nous manque un peu dans cette période et ça fait du bien. Voici donc trois confitures à base de citron. Les trois amis doivent en choisir une qu'ils présenteront au salon Artigoustou, un salon gastronomique. On va les goûter, l'idée étant d'en sélectionner une dans l'esprit de ce salon. La thématique étant poisson-citron. Ça ne sent même pas le sucre, c'est marrant. Tu sens juste au côté acidulé du citron. Alors celle qui sort du lot, ça sera la citron-safran. C'est celle qui est la plus équilibrée entre le sucre, l'acidité et l'amertume. Bravo Lisa, bravo Frédéric. Merci. D'ici quelques mois, cette confiture citron-safran pourrait bien rejoindre la boutique de Nicolas. Mais si les clients arrivent de toute la Corse, ce n'est pas que pour ces confitures, c'est aussi et surtout pour les 100 000 bouteilles de vin qui sont stockées ici. Voici l'une des plus belles caves à vin du pays. Nicolas est donc caviste, un métier en pleine expansion. En 15 ans, le nombre de caves en France a augmenté de 30 %. Aujourd'hui, on en compte près de 6 000 dans le pays. Notre métier, il n'est pas très compliqué, mais il est complexe. C'est d'essayer de savoir ce qui se passe là-dedans, dans les bouteilles. Quel est le message que veut donner chaque vigneron ? Puis c'est d'essayer de comprendre le client qui va passer notre porte en deux minutes en gardant bien à l'esprit que notre métier, c'est de lui faire plaisir. Le figatel, tu le fais comment ? Rôti ? Oui. Barbecue ? Enfin, on va faire un domaine de balagne qui s'appelle l'oncle des anges, qui est un vigneron irlandais. Nicolas a installé sa boutique dans un ancien chais au cœur d'Ajaccio, un lieu atypique, mystérieux, aux atouts insoupçonnés. On se prépare à pénétrer dans une ancienne cuve qui a contenu du vin fini, du vin liquide, pendant 60 ans. Alors si on jette un petit coup d'œil au plafond, ça brille. C'est ce qu'on appelle les extraits secs. C'est ce qui reste dans le vin une fois qu'on a sorti l'alcool et l'eau. On est dans une cuve en ciment, en béton, donc c'est une température qui est constante. Il n'y a pas de bruit, très peu de lumière, pas de vibration et les vins vieillissent tranquillement. Dans ces cuves, Nicolas fait vieillir de nombreux vins. De grands crus bourguignons à plus de 4000 euros la bouteille, mais surtout des vins corses plus accessibles et de plus en plus recherchés. On va goûter un vin de Bonifacio. Et donc Bonifacio, c'est le terroir le plus au sud de la Corse et donc le plus au sud de la France. Et on pourrait se dire qu'on est en Corse. Ça va être super costaud, ça va être très alcoolisé et il n'en est rien. C'est un terroir qui va donner des vins très gracieux, très délicat, très léger, un peu la façon de certains bourgognes. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un endroit qui est très très ventilé et qui est très proche des montagnes et le soir, les montagnes vont rafraîchir une viticulture écrasée le jour par le soleil. Même si le vignoble Corse est l'un des plus vieux du pays, il n'a pas été codifié comme le bordelais par exemple. Ici, il n'y a pas de forme de bouteille imposée. Chaque vigneron peut donc emprunter une forme à un autre coin de la France. On a une forme qu'on appelle bourguignole, c'est-à-dire beaucoup plus large en bas avec un col qui se resserre légèrement en ogive. Et puis on a une bouteille ce qu'on appelle plutôt bordelaise qui est une bouteille qui est assez uniforme, assez géométrique qui est pareil en haut et en bas. Si la Corse ne représente que 1% du vignoble français, grâce au travail de Nicolas et de tous les cavistes de France, ces vins sont de plus en plus réputés. Après la Corse, la Côte d'Or où nous avons rencontré un autre passionné. Oui, dans la famille d'Éric, on fabrique des tuiles depuis 4 générations maintenant. De belles tuiles émeillées, typiques de la région bourguignonne et très résistantes aux intempéries. Plus qu'un métier, la fabrication de ces tuiles est une véritable passion familiale. « Tu seras tuilié, mon fils ? » C'est tout de suite dans Météo à la carte. Voici les tout derniers gardiens d'un savoir-faire ancestral en Côte d'Or. Au départ, on était 4 garçons et notre père voulait qu'on soit tuiliés tous les 4. Il a travaillé jusqu'à 80 ans, il faut quand même le faire. Le jour de ses 90 ans, il est parti. Il a bien les contrôles, c'est bien lui ça. François, l'aîné, Éric, le Benjamin. 20 ans les séparent. Une même passion du métier les anime. Quatrième génération de tuiliers de la famille, voilà 30 ans qu'Éric a repris la tuilerie de son père. J'ai mis le polo terre cuite. Comme ça, je ne les pareille pas. Éric fabrique des tuiles en terre cuite classiques, mais aussi des tuiles glacurées de couleurs comme celles que l'on trouve sur la célèbre toiture des auspices de Beaune, fleuron du patrimoine bourguignon. Des tuileries, il y en avait beaucoup dans le département, surtout le long du canal de Bourgogne. Donc un sol vraiment particulièrement argileux ici pour la fabrication des tuiles et des briques. Voilà l'argile qui vient de la carrière, qui est extraite l'année passée. Le fait d'être à la pluie, d'être au soleil, déjà les blocs vont s'effriter. Elle va déjà se travailler naturellement. Ça facilite le travail, bien sûr. Il y a moins besoin de force motrice. C'est vrai qu'actuellement, il est un petit peu sèche. Une petite pluie serait la bienvenue. Regardé pour la pluie, il n'y a qu'à demander. Donc là, vous voyez, là il pleut et c'est vrai que l'eau va s'écouler plus rapidement sur les tuiles émaillées. C'est plus adhérent sur les tuiles conventionnelles. En termes de coût, c'est trois à quatre fois le prix d'une tuile classique. L'émaillage donne une longévité et une résistance aux intempéries plus importantes à la tuile. Sur un toit, les classiques peuvent casser sous l'effet de la grêle ou d'un vent violent. Un morceau pourrait donc tomber sur un passant. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « c'est la tuile » suggérant un malheur inattendu. Pour moi, ce n'est pas synonyme de malheur. Comme tous les jours, je la touche. C'est du bonheur. Au Moyen-Âge, on a donné à la tuile émaillée une forme toute particulière pour pallier à ce problème. On dit qu'elle est « chanfrénée », un terme qui vient du latin « freinare » qui signifie « freiner ». C'est vraiment la forme traditionnelle et cette forme joue beaucoup dans l'esthétique et permettait de mieux résister au grand vent. Contrairement aux idées reçues, ces premiers toits polychromes n'auraient pas fait leur apparition en Bourgogne mais en Allemagne au Xe siècle. En lien étroit avec l'art gothique, il se développe partout en France dans l'architecture de luxe des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Maintenant, on a tendance à assimiler toutes les toitures polychromes d'Europe à une origine bourguignonne parce que la Bourgogne, à la différence des autres régions, avait beaucoup de tuileries et donc en Bourgogne, on a perpétué cette tradition pendant la Renaissance, pendant l'époque moderne et ensuite pendant toute la période industrielle. Pour la tuile glacurée, Eric fabrique sur commande et souvent pour des chantiers de restauration de monuments. Il travaille à partir d'une tuile standard qui l'émaille. Je fais ça à la main, oui, écoutez, je n'ai pas de machine pour émailler, ça demande du temps mais bon, si le client est prêt à attendre, il n'y a pas de souci. Puis regardez, je suis dehors, c'est beau, c'est nickel. On émaille essentiellement dans les beaux jours. L'émail, il se comporte mieux à température autour des 20 degrés qu'à des 0 degrés ou des 5 degrés. Donc on émaille uniquement la partie visible. Ce n'est pas la peine d'émailler toute la surface de la tuile. L'émail est assez onéreux. Et ça ne sert à rien. La qualité de la tuile est déterminée dès le début de la fabrication. L'argile est d'abord broyée, mélangée avec de l'eau, façonnée, puis séchée à l'air libre. C'est un séchage gratuit. C'est plus école. On n'a rien inventé. Mon grand-père, il faisait pareil. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. L'évolution majeure, c'est surtout dans la manutention. Parce qu'à l'époque, c'était tout fait à la main, tout fait à la brouette. Maintenant, on passe en wagon, en palette, avec le chariot-élévateur. Donc c'est vrai qu'on a diminué un petit peu la manutention. Alors qu'Éric cède de moyens modernes pour cuire ses tuiles, par exemple, son grand-frère, François, aujourd'hui à la retraite, et des machines archaïques. Alors cette presse était utilisée dans les années 50. Il fallait 3 personnes pour faire une tuile. On pouvait faire 200 tuiles à l'heure. Alors à la fin de la journée, on avait les bras. Celui qui pressait, c'était assez dur quand même. Ça me rappelle de vieux souvenirs. C'est vrai que j'aimais tellement ce métier que j'aime bien m'y remettre. Et on se croirait dans les années 70. Genre de l'Archoni. François a connu la grande époque de la tuilerie. Sa famille en possédait 3 le long du canal de Bourgogne, dont une qu'il a même dirigée jusqu'en 1973. Aujourd'hui, il l'a transformée en musée. 1973, premier choc pétrolier, la tuile béton arrive sur le marché, le placo-plâtre et les tuyaux en PVC. Les 3 tuileries le long du canal ont fermé, terminé, plus de fabrication. C'était dur pour moi et pour mes employés. j'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, j'ai pu leur retrouver un emploi et moi, je me suis reconverti dans l'immobilier à Dijon. Avoir arrêté la tuilerie, c'est le drame de François. Sa fierté, voir son frère Eric poursuivre. Les 2 hommes espèrent aussi une relève, le fils d'Eric, Colin, il a 27 ans. Mais le jeune homme, pour l'instant, n'est pas tout à fait décidé à incarner la 5e génération de tuiliers de la famille. Il est un peu de la vieille école, donc il veut toujours faire à sa façon. Moi, je ne suis pas toujours d'accord. C'était la même chose du temps de papa, je dirais, il a continué. Il y avait du sang d'oeuf qui arrivait, c'était moi. Bon, ben voilà, puis maintenant, le sang d'oeuf, il vieillit un peu. Le sang d'oeuf, il est là. Le temps de papa, c'était encore plus complexe. C'est vrai que mon père, il avait plutôt l'art de compliquer un petit peu les choses. pour lui, il n'y avait rien changé. Toute transformation était un bouleversement avec un grand B, donc ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Ce serait dommage de laisser mourir l'entreprise. Il faut juste me laisser le temps et le bon moment. Et à 13h23, alors que durant ce week-end, nous passerons au joli mois de mai et que le soleil sera finalement au rendez-vous sur une bonne partie du territoire, nos équipes de France 3 Région vous ont sélectionné rien que pour vous, de belles activités loisirs, en extérieur. C'est à vous de trouver celle qui vous séduira le plus. Profitez des beaux rayons du soleil ce week-end pour découvrir les orgues de l'île-sur-tête. Un joyau brut mettant en lumière un labyrinthe rocheux. Après deux ans de fermeture, les visiteurs peuvent à nouveau déambuler entre les falaises d'argile et de sable. C'est l'érosion qui a façonné ce paysage unique et presque lunaire. Là, j'ai de nouveau des frissons de l'amour de ma jeunesse et là, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Franchement. Ce site, protégé depuis 1981, est classé parmi la liste des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Balade sportive à présent entre lac et forêt à une vingtaine de minutes de Limoges. Avec ses 330 hectares de verdure, le lac de Saint-Pardou est un lieu idéal pour la pratique de loisirs en pleine nature. Offrez-vous des randonnées équestres, pédestres, nages en eau vive et régates et sports de plage dans cette véritable mer intérieure avec ses amateurs de longes côtes. Une marche aquatique est tonique. Le site des sports nature de Saint-Pardou offre de superbes paysages et au beau jour, c'est un public conquis qui vient s'oxygéner dans ce havre de paix. La Haute-Marne à présent pour un tour du monde dans un parc de trois hectares. Le printemps est la saison idéale pour découvrir l'arborétum de Montmorency où plus de 200 arbres du monde entier ont été plantés. Alors ici, c'est la zone Asie. La zone Asie où on va retrouver des essences originaires, notamment le métasequoia qui est là-bas dans l'extrémité de la zone, les ginkgo biloba qui sont là derrière nous, les mélèses du Japon devant nous. Des cèdres du Japon au pain de l'Himalaya, direction ensuite l'Amérique avec un arbre atypique originaire du Chili. Il est un peu spécial quand on le regarde, mais c'est aussi un arbre qui résiste très mal au gelé, mais il est là, il est toujours présent et il prospère. Donc pour moi, c'est une curiosité. Créé il y a une cinquantaine d'années, cet arborétum a pour but d'observer l'évolution de toutes ces essences avec le changement climatique. Cette crête de montagne en plein cœur du massif d'Armorique est le paradis des randonneurs. Toute l'année, la lande est balayée par la pluie et le vent et le paysage change selon les saisons. Chaque escapade révèle toute la beauté du toit de la Bretagne. Il y a vraiment une ambiance particulière ici, très calme, très sauvage. Il y a un contact avec la nature qu'on a de plus en plus de mal à retrouver ailleurs donc c'est vraiment intéressant. Une terre de légende offrant des paysages saisissants. L'ange et le dragon se sont battus dans le ciel des monts d'Arrée pendant trois jours et trois nuits. Pendant trois jours et trois nuits où le dragon a essayé d'écharper l'archange, de le croquer. Il a essayé de le brûler, il n'a pas réussi. Il a juste brûlé toute la forêt qu'il y avait ici avant et c'est pour ça qu'il n'y a que de la lande qui pousse aujourd'hui. Ces montagnes font définitivement partie du patrimoine breton et de ses traditions. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas trouvé leur bonheur, voilà une autre idée pour ce week-end, c'est la visite de Saint-Eulalie de Cernon. Oui, ce village à Véronais a été le fief des Templiers pendant plus de 100 ans, 600 ans pardon. Aujourd'hui, leur commanderie est un véritable témoin de l'histoire de ces moines soldats. Météo à la carte a profité de ce printemps pour flâner dans les ruelles chargées d'histoire. Nous sommes à Saint-Eulalie de Cernon à 25 kilomètres de Mio dans l'Aveyron. Dans ce village avéronné de 200 âmes perché à 700 mètres d'altitude, le soleil tape fort avec plus de 2000 heures par an, soit autant qu'à Toulouse. Et si Saint-Eulalie brille, ce n'est pas juste grâce à son ensoleillement généreux, mais plutôt parce qu'elle est l'ancien fief d'un ordre militaire et religieux du XIIe siècle, celui des Templiers. Les Templiers vont choisir de s'installer ici parce qu'ils vont pouvoir capter l'eau d'une source que l'on appelle la source de la roque et donc ils vont l'amener dans la cour intérieure du château. Ça va permettre de pouvoir résister à toutes les agressions, de s'enfermer dans la commanderie si besoin était. On a toujours de l'eau et donc ils vont pouvoir développer ici une énorme exploitation agricole qui va générer d'énormes richesses et va leur permettre d'alimenter les croisades car les croisades à cette époque-là ça coûtait très cher. Été comme hiver, le rôle premier des Templiers était d'aller en croisade durant la guerre sainte pour protéger les lieux de pèlerinage chrétien. La réputation des Templiers était telle que les gens ne venaient pas s'y frotter. Ils en avaient peur, ils savaient que c'était des sacrés guerriers, c'était quand même le bras armé de la chrétienté. Véritable passionnée de ce village de Templiers, Sylvie connaît chaque recoin de leur commanderie. Lorsqu'on est dans cette cour intérieure, on ressent quelque chose de particulier il y a vraiment encore une âme ici. Et voyez, moi ce que je trouve toujours très touchant, très émouvant, c'est de penser que ces pierres, elles ont connu les Templiers. Voilà, elles sont là depuis l'époque Templière. Et comme s'ils étaient encore là, les cloches semblent toujours rythmer la journée des Templiers au sein de la commanderie. Avec l'église où ils se recueillaient huit fois par jour en passant par les repas pris dans la grande salle jusqu'au dortoir où 60 moines dormaient au coude à coude. Il faut imaginer qu'à leur époque c'était très dur, très très dur. Donc les hivers autrefois étaient beaucoup plus rudes en Aveyron, beaucoup plus long avec beaucoup de neige. Et donc ici, comme on est quand même beaucoup soumis aux influences maritimes, aux influences des épisodes sévenoles, on peut supposer que l'humidité devait quand même pas mal pénétrer les pierres. Et les Templiers ne dormaient pas par terre mais sur des chalits, c'est-à-dire des cadres en bois sur lesquels il mettait abondance certainement de paille pour avoir bien chaud. En France, on estime qu'il y aurait eu 700 commanderies. Celle de Saint-Eulalie bâtie en 1152 aurait été l'une des plus grandes et des plus riches du pays. A l'origine de sa richesse, les croisades bien sûr, mais aussi les multiples terres agricoles des Templiers. Aujourd'hui, la tradition persiste à Saint-Eulalie. L'autre héritier de ces métiers ancestraux au village, c'est Johan, le forgeron. A l'époque, le forgeron, c'est une personne très importante. La forge était au village mais le forgeron n'habitait pas au village parce qu'en fin de compte, ce qui se passait, c'est que le forgeron, les gens avaient peur de lui parce qu'ils disaient qu'ils avaient fait un pacte avec le diable parce que cette personne-là travaillait avec le feu donc les gens avaient peur. Dans sa forge du 18e siècle, installée dans les murs des remparts, Johan a choisi d'exercer le plus vieux métier du monde selon la méthode d'autrefois. Ici, ils confectionnent chaque jour des couteaux avec pour seul allié un marteau, une enclume et un foyer à plus de 800 degrés. Au niveau du travail, c'est plus dur l'été. Donc dès que le soleil, il tape, c'est vraiment très haut en température. On arrive à 40, 45 degrés là-devant. Plus la chaleur du feu, il y a eu des jours où j'ai vraiment eu chaud. S'il y a ceux qui redoutent les fortes chaleurs durant l'été, d'autres attendent justement que les beaux jours reviennent pour réinvestir leur maison secondaire. Dans leur demeure, au cœur de la commanderie, Germain et Monique ne viennent qu'à partir du printemps. On va pouvoir faire un bon feu de cheminée. Car entre ces murs du 15e siècle, les hivers se font vite sentir. La cheminée date au moins du 17e siècle. Je ne peux pas laisser la cheminée telle qu'elle est, sinon elle est assez large. Il y a du froid qui descendrait et qui envahirait la pièce. De même que ça fait courant d'air, ça fait appel d'air. Peut-être qu'ici, l'alliance entre le soleil et l'histoire des Templiers a quelque chose de magique. Car à Saint-Eulalie de Cernon, quand on y vient, on ne veut plus en partir. C'est un plaisir de vivre ici. Quand on y est né, quand on a vécu toute notre infance ici, on n'a pas trop envie de partir. On oublie souvent l'histoire et là, ici, elle vous parle en permanence. Si on sait d'où on vient, on sait où on peut aller. Nous restons dans l'histoire ancienne avec un homme qui restaure les vestiges du passé. Oui, Malek est horlogé dans l'Aude et à 49 ans, il ne compte pas ses heures quand il répare les horloges, pendules ou autres coucous qui souffrent des aléas du climat. Eh oui, Audrey, parce que le temps peut jouer des tours au temps. À 49 ans, Malek n'a pas un métier comme les autres. Homme de l'ombre, on ignore souvent sa présence. Pourtant, c'est bien lui le maître du temps. Mon métier, c'est horloger. Donc, c'est la restauration, la réparation. je vais de la petite pendulette au gros mécanisme comme vous pouvez voir ici. Je prends toujours mon temps. Je prends toujours mon temps. Si de nos jours, les horloges de clochers sont électriques, pendant longtemps, tout était mécanique. Ici, l'ancien système a été conservé. Sous la poussière, les engrenages d'antan sont encore là. Forcément un peu usés par le poids des années, mais aussi par le climat et ses caprices. Les mécanismes d'horloges, bien sûr, ils étaient dans des clochers à tout vent et à l'humidité. C'était oxydé. Ils étaient couleur rouille, les mécanismes. Après avoir grandi en Auvergne, Malek a finalement posé ses valises dans le petit village d'Alète-les-Bains, dans l'Aude, à 30 minutes au sud de Carcassonne. Ici, le soleil fait partie du décor. Il brille près de 300 jours par an. Séduit par la douceur des lieux et la qualité de vie, notre horloger a appris à prendre son temps. D'ailleurs, ne cherchait pas de montre à son poignet. Je suis plus soucieux du temps qu'il fait que du temps qu'il passe. Malgré tout, la mesure du temps a toujours été une priorité pour les civilisations humaines. Dès l'Antiquité, Grecs et Égyptiens avaient compris l'importance du soleil pour calculer certaines durées. Voilà, je viens de vous faire une belle horloge là. Tout au début, pour donner l'heure, il y avait juste une ombre. C'est ce qu'on appelait le gnomon. C'était juste un bâton planté au sol avec son ombre et qui est devenu après le cadran solaire. L'obélisque, par exemple, servait à donner l'heure aussi. Du cadran solaire à la clepsydre, puis l'horloge mécanique autour de l'an 1000 avant la miniaturisation et l'arrivée des pendules de bureau et autres réveils. Le principe est assez simple. Un poids ou un ressort entraîne des engrenages qui, eux-mêmes, font tourner les aiguilles. Un univers que Malek a découvert sur le tard après une première carrière en tant que mécanicien automobile. j'ai eu des problèmes de dos parce qu'en mécanique, on est toujours dans des positions aussi pas très agréables. Et donc, voilà, je me suis fait opérer et puis une dernière discale et donc j'ai arrêté la mécanique. De passer de mécanicien à horloger, c'est pas très difficile, en fait. On reste toujours dans la mécanique. Du reste, on retrouve les mêmes termes. On parle d'échappement aussi en horlogerie, en passe. Je pense qu'il est plus difficile de refaire une boîte à vitesse que de réparer une pendule. Comme un docteur avec son patient, Malek ausculte chaque objet pour en trouver la panne. Le tic-tac, il faut qu'il soit régulier. S'il n'est pas régulier, c'est qu'il y a un problème. Chaque mécanisme compte plusieurs dizaines de pièces. Il faut tout démonter avant de pouvoir réparer. Souvent, les gens, ils me disent mais vous n'allez pas la garder longtemps parce que ça nous manque. C'est une absence après pour ces gens. Donc, j'essaie toujours de faire rapidement. Et quand la pendule défectueuse ne vient pas chez Malek, c'est lui qui part à la rescousse. Ah, bonjour Malek. Bonjour. Vous venez voir la pendule ? Oui. Je me faisais un petit peu de souci, là. Le carillon ne sonne plus. D'accord. Alors ça, ça, ça m'ennuie un petit peu, parce que c'est une pendule qui était à mes grands-parents. Alors, elle retarde un petit peu, là, et puis pour moi, c'est un peu gênant parce qu'elle retarde 3-4 minutes par jour. Et l'hiver, c'est pareil ? Et l'hiver, je crois que c'est pire. C'est pire ? Oui. Ah. Parce que le problème, c'est avec le froid et le chaud, il y a une dilatation des métaux. Oui. Et ça peut jouer un petit peu sur le retard et l'avance. Moins 10 degrés au cœur de l'hiver, plus 40 en plein été dans l'Aude. Ici, les métaux se dilatent puis se rétractent. Les horloges comptoises peuvent se dérégler. Mais ils s'arrêtent pas. Des fois, ils s'arrêtent pas. D'accord. Toujours à l'écoute de ses clients, Malek est devenu incontournable dans ce petit village d'à peine 450 habitants. Et sa gentillesse ne se limite pas à réparer les mécanismes de ses vieilles horloges. Je trouve ça très agréable de discuter aussi avec les gens. On prend toujours le moment de discuter de ce qui se passe dans le monde ou en plus des réparations. Pour nous, ce sont des métiers qui sont irremplaçables. Au village, il y a des relations amicales aussi. Il est connu, donc après, il vient chez les gens et on est contentes de le voir. Pas seulement pour arranger les pendules. Allez-y, tournez les aiguilles. Encore. Voilà. Ah bon ? Ça marche ? Ça marche bien. Voilà. Allez. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Depuis près de 10 ans maintenant, Malek remet les pendules à l'heure dans toute la région. Grâce à lui, ses objets retrouvent une nouvelle vie et il continue de rythmer nos journées hiver comme été. Avant votre journal du temps bien complet, nous faisons une escale à Bordeaux dans les cuisines du chef Franco Doux où le temps semble s'être arrêté. Pas besoin d'ustensiles ultra modernes pour réaliser une omelette printanière aux artichauts et aux lares. Et pourtant, cette recette simplissime demande énormément de technique. Il y a un dicton dans la cuisine qui dit que c'est à son omelette qu'on reconnaît un chef parce que techniquement, c'est l'un des plus durs exercices qui est. et voilà une omelette de printanière qui est chaud et là. Franck Audu maîtrise son sujet. Il est le chef de l'un des plus mythiques restaurants de Bordeaux. Ici, on aime la cuisine authentique préparée au feu de bois dans des poêles anciennes. Ça demande un peu de technique et beaucoup de passion. Il y a trois cheminées. Ici, c'est en règle générale le poulet à la broche avec ce système de poulies. Avant le poulet, il y a un oeuf à moins qu'il n'y ait une poule. En tout cas, il y aura une omelette que notre chef a choisi d'accompagner d'artichauts. La première des choses à faire sur l'artichaut, c'est de casser la queue pour enlever la fibre. Là, c'est l'artichaut du coin, c'est du calico. Ça reste une très belle variété. On est dans la saison l'artichaut. C'est en règle générale d'avril à juin et nous allons la travailler. On va tourner l'artichaut et hop, à partir de là, on enlève la barbe. Ensuite, on va le couper en fines lanières. Il les accompagne de lardons coupés dans une belle tranche de lard fumé avant de les passer à la poêle. Donc nous, on travaillait des poêles en fonte qui datent du début du restaurant. Voilà. Dès qu'ils commencent un petit peu à roussir, je vais rajouter les artichauts. On va rajouter juste un petit peu de graisse de canard. Pendant que ça finit, on va casser les oeufs et les battre. L'oeuf, c'est le symbole du printemps. Il est l'un des ingrédients préférés de notre chef. L'oeuf, on peut en faire ce qu'on veut. On peut le travailler en omelette, on peut le travailler brouillé, on peut le griller, on peut le faire dur, on peut le faire mouler. Et il ne cuisine que des oeufs qui viennent de son producteur préféré, le Mozart de la volaille. Alors, c'est Monsieur Petit et c'est la ferme de Verte Sec. C'est dans le Médoc. Ces poulets vivent dans la nature. D'ailleurs, on va aller chercher des oeufs et vous verrez, les poulets, ils se baladent, on aime la route partout. C'est juste sublime. C'est un endroit magnifique à voir. Sur vos boîtes d'oeufs, vous avez déjà vu la mention élevage en plein air. Chez Monsieur Petit, à 45 minutes de Bordeaux, il serait plus juste de parler de paradis des poules. Il y en a partout. Dans les arbres, sur les chemins ou cachés dans la forêt. je dirais que si elle n'était pas heureuse, elle partirait puisqu'elles sont libres. Elles vont où elles veulent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes. On fait des poulets, ça varie de 120 à 160 et 180 jours, selon les races. Ça veut dire qu'elles vont de plus en plus loin et elles ont de plus en plus de temps pour se faire choper en route. parce qu'il y a des renards, il y a évidemment toute la faune qui est là autour. C'est un poulet qui revient assez cher à cause de ça. Beaucoup de main-d'oeuvre et beaucoup de disparitions. Pour pondre des oeufs, les poules ont besoin de lumière. Dans beaucoup d'élevages, les bâtiments sont éclairés comme le Stade de France un soir de concert. Mais pas chez Monsieur Petit. Ici, on respecte la saison. Sans les éclairer, on va avoir des oeufs au printemps, on va avoir des oeufs comme maintenant là et après, l'hiver, ça pombe beaucoup moins. Mais si on les éclaire, elle va drouiller toute la journée, elle va se nourrir énormément de minéraux qu'elle va trouver et elle va faire cet oeuf beaucoup plus consistant que les autres. Son coureur ? Comme d'habitude, je vous ai mis les plus gros de côté. Chaque race a sa couleur, je dirais. La marrance le fait très très foncé. La favorole un peu saumonée comme ça. Et ça, c'est la poule classique que vous avez vue. L'idéal, c'est que la poule ait mangé beaucoup de minéraux, beaucoup d'herbes pour avoir un oeuf qui ait du bout et c'est pas la coquille qui ait kiffé l'oeuf. Merci. Allez, je vais faire les omelettes. La problématique de l'omelette, c'est de réussir à la réaliser baveuse, mais pas trop, cuite, mais pas trop, tout en gardant une certaine tenue. On va verser les oeufs dans la poêle. On attend quelques secondes. Et on commence gentiment par abattre les bords sur le milieu. Et la botte secrète de Franck, ou plutôt le coup de main qui fait toute la différence, consiste à donner de petits coups sur le manche de la poêle. Et notre omelette est prête et pratiquement parfaite. Déguster cette omelette au lard et aux artichauts, c'est l'un des passages obligés de ce restaurant qui tient le haut du pavé de l'authentique cuisine bordelaise. Ici, de prestigieux gourmands sont venus s'attabler depuis près de 50 ans, laissant leur empreinte sur le dossier des chaises. Peut-être serez-vous le prochain. Il est 13h44, bientôt, joli mois de mai ou pas ? C'est ce que l'on va savoir tout de suite. 9 jours de prévision, c'est maintenant dans votre journal du temps. Laurence, c'est à vous. Quel sera le temps des prochains jours ? Week-end du 1er mai, pas si mal que ça avec des températures agréables. Il y a quelques nuances à apporter, les nuages tout de même qui vont s'inviter sur une partie du territoire mais dans l'ensemble, ça restera plutôt convenable. La situation, vu du satellite, c'est vrai qu'on a des infiltrations d'humidité, de l'instabilité également qui se développent pour cette journée avec l'axe nuageux qui circule. Vous le voyez, il y a ce petit minimum qui se décale, ça pivote tout doucement. On a cette trace nuageuse qui s'étire du nord-est jusque vers la barrière pyrénéenne qui va se maintenir durant cet après-midi puis quelques nuages d'altitude qui glissent également sur les régions du quart nord-ouest. Les éclaircies seront tout de même de la partie pour cet après-midi. Regardez ce qui est prévu par Météo France avec le soleil au rendez-vous sur l'ensemble du quart sud-est jusqu'au littoral méditerranéen. Tout juste, un léger souffle de secteur nord-nord-est sur le littoral corse. De très belles éclaircies des côtes de la Manche jusqu'au golfe de Gascogne puis le voile nuageux on va le retrouver cette fois-ci sur une partie de la Bretagne vers le golfe du Morbihan jusque peut-être vers la Loire-Atlantique et puis ailleurs bien vous le voyez les nuages vont menacer des Ardennes jusqu'au massif central avec quelques orages et des averses qui vont se manifester sur l'ensemble de cette zone. Dans l'ensemble après le développement de ces passages nuageux et de ces orages en tout cas avant là les éclaircies seront encore plutôt agréables pour cet après-midi. Belles apparitions du soleil et aussi des Flandres en allant jusque vers le Val-de-Loire. Quant aux températures elles restent agréables pour la saison mais on va découvrir tout d'abord le temps qu'il fait chez vous. Chez vous c'est dans les Alpes-Maritimes vous pourriez vous parler c'est chez vous aussi Audrey. Alice c'est une photo que nous devons à Stella elle vient de nous l'envoyer il y a quelques minutes vous le voyez avec le ciel très agréable du ciel bleu du soleil température 20 degrés ça ne fait pas partie des températures les plus douces sur l'ensemble de l'Hexagone mais ça reste agréable tout de même pour une fin avril merci à vous. Allez on poursuit avec une vidéo Monique bonjour quel temps fait-il à Basol dans la Nièvre ? Je voudrais bonjour Laurent je vous emmène en balade sur la voie verte qui longe le canal du Nivernais le canal du Nivernais c'est près de 200 km qui relie la Loire à la Seine avec pas moins de sens à déclure aujourd'hui on a un ciel plutôt gris un soleil bien timide mais il fait quand même 15 degrés on espère un meilleur week-end et on attend les prévisions de Laurent avec impatience bon week-end à tous bon week-end Monique merci beaucoup pour la vidéo alors Monique les prévisions effectivement dans un instant pour ce week-end en attendant cet après-midi on a bien vu que sur la Nièvre ça se développait c'était voilé ça risque de donner une petite ondée dans le courant de l'après-midi peut-être un orage mais plus probablement des ondées température vous serez à 21 degrés cet après-midi on retrouve ces 21 degrés d'ailleurs sur le Nivernais pour cet après-midi sur l'ensemble du territoire toujours des valeurs un peu plus faibles pour la presqu'île du Cotentin avec pas plus de 13 degrés au meilleur de cette journée les 15 degrés pour l'estuaire de la Seine 21 degrés pour la capitale jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord sur la plaine d'Alsace et puis sur la moitié sud ce sont des températures qui augmentent comparativement à hier les 22-23 degrés seront assez nombreux vous le constatez en allant de Bourges jusqu'à Cognac et les 23 degrés pour l'agglomération lyonnaise ou encore l'estuaire de la Loire et puis en allant vers le sud et le littoral méditerranéen les 25 degrés seront atteints du côté de Collioure par exemple et jusqu'à 26 degrés cet après-midi à Montpellier ou encore à Nîmes le temps de votre week-end maintenant est tout d'abord la matinée de samedi regardez comment ça se profile avec un ciel clair dans l'ensemble sauf sur le sud-ouest on aura beaucoup d'humidité beaucoup de stratus avec souvent un plafond bas des brumes côtières pour le littoral landais quelques gouttes de pluie sur le relief des Pyrénées quelques averses encore résiduelles sur le flanc est et puis de la neige sur le nord des Alpes mais à haute altitude quelques passages nuageux supplémentaires en allant de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au bassin parisien et à l'Orléanais sinon ailleurs bien vous le voyez les éclaircies seront belles très belles même sur la Corse avec une situation sans vent l'évolution dans le courant de l'après-midi un samedi après-midi placé sous le signe des belles éclaircies vous le voyez du nord jusqu'au sud toujours des nuages qui resteront accrochés sur le relief des Pyrénées et qui pourraient donner quelques ondées très ponctuelles un temps de moins en moins sombre sur le flanc est c'est vrai que les averses seront beaucoup moins fréquentes dans le courant de l'après-midi cela dit quelques ondées ne seront pas à exclure et même un petit peu de neige vous le voyez sur le relief mais à haute altitude sur le relief alpin puis sur l'ouest là c'est un voile nuageux qui va s'installer alors relativement discret mais tout de même présent la presqu'île du Cotentin jusqu'au Finistère en allant jusque vers le bassin d'Arcachon parlons des températures pour demain matin les voici avec au réveil des valeurs qui vont fléchir souvent là où la nuit aura été claire pas plus de 5 degrés au Mans par exemple 6 degrés à Lille ou encore à Reims les 10 degrés pour la capitale tout comme à Strasbourg jusqu'à 11 degrés à Bordeaux un petit 6 degrés en altitude pour le Cantal et 17 degrés pour les Pyrénées-Orientales et puis dans le courant de l'après-midi de demain au programme des températures qui accuseront une légère baisse alors elles resteront très agréables sur les régions au sud de la Loire vous le voyez notamment autour de la Méditerranée on atteindra les 25 degrés sur le Gard les Raux ou encore les Bouches-du-Rhône les 22 à 23 degrés pour une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine températures qui resteront agréables sur le Puy-de-Dôme avec 20 degrés à Clermont-Ferrand 21 pour Lyon puis au nord on sera en dessous des 20 degrés généralement avec des valeurs comprises entre 15 et 19 degrés toujours un petit 13 degrés pour Cherbourg par exemple le temps pour la journée de dimanche avec des nuages présents c'est vrai sur les régions du quart nord-ouest quelques ondées vous le voyez en allant de la Seine-Maritime jusqu'à la pointe Finistère beaucoup d'humidité aussi sur le nord-est avec des nuages bas des stratus qui vont circuler courtes éclaircies une ambiance assez grise ce sera un peu plus lumineux en allant des Flandres jusque vers les côtes atlantiques malgré le voile nuageux qui restera bien présent et puis le soleil avec les belles éclaircies on retrouvera au sud surtout autour de la Méditerranée sur la Corse un peu d'instabilité avec quelques orages sur les cimes corse les températures de dimanche matin les voici avec au réveil des valeurs qui vont faiblir 3 degrés ce sera la minimale pour la plaine champenoise 4 degrés pour le Cantal ou encore du côté d'Orléans ainsi qu'à Rouen 8 pour la capitale et puis au sud valeur très douce vous le voyez du côté de Perpignan avec 16 degrés au thermomètre et puis dimanche après-midi au programme des températures qui elles ne bougeront peu comparativement à la veille 15-20 degrés ce sera la fourchette pour la moitié nord au sud jusqu'à 25 degrés pour les Marseillaises et les Marseillais et les prévisions pour le début de la semaine prochaine Laurent regardez le temps pour la journée de lundi après les températures de ce dimanche après-midi on va retrouver une alternance de nuages et d'éclaircies alors en deuxième partie de journée dans l'après-midi dans la soirée surtout on va retrouver quelques ondes des Vos jusqu'au Jura donc sur les reliefs ou encore sur les Alpes le massif central un temps plus chargé sur le relief des Pyrénées et puis un voile nuageux du golfe de Gascogne jusqu'à la Méditerranée belles éclaircies en revanche du nord Cotentin en allant jusque vers le Pas-de-Calais l'évolution pour les journées de mardi et de mercredi voici le temps pour la journée de mardi avec un axe pluvieux orageux alors qui va se déclencher surtout dans le courant de l'après-midi avec des nuages qui vont bourgeonner de l'Aquitaine jusqu'à la Franche-Comté et à la Méditerranée au nord ce sera beaucoup plus calme vous le voyez les températures peu de changement 19 au nord en moyenne 20 degrés pour la moitié sud température stationnaire pour la journée de mercredi avec des averses orageuses sans doute un peu plus fréquentes pour une petite moitié sud et puis un dégradé nuageux avec un soleil largement plus présent en direction des côtes de la Manche l'évolution pour la suite de la semaine jeudi et vendredi nous allons retrouver jeudi toujours ces orages résiduels qui vont se manifester principalement en montagne Pyrénées, Massif Central ainsi que les Alpes ailleurs en pleine quelques ondées et puis au nord un temps sec avec ma foi de belles éclaircies le temps pour la journée de vendredi 20-21 degrés ce seront des températures très homogènes sur l'ensemble du territoire avec une belle amélioration des averses de moins en moins nombreuses simplement en fin d'après-midi sur les Alpes ou encore les Pyrénées ou encore le Jura avec quelques déclenchements et puis autour du Golfe du Lyon du plein soleil Mistral et la Tramontane se réveilleront et seront présents et un coup d'oeil sur notre prochain week-end le samedi et dimanche de la semaine prochaine on va retrouver pour la journée de samedi une météo qui sera très agréable extrêmement printanière vous le voyez les températures en progression 21 degrés que ce soit au nord comme au sud vous le voyez les quelques ondées en fin de journée principalement en montagne elles seront discrètes et puis même situation pour la journée de dimanche voici l'éphéméride nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 avril nous allons gagner exactement 3 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Hugo Retrouvez Météo à la carte dès lundi 10h55 en direct passez un excellent week-end à tous adieu